On ne s'est pas sifflé, Maurice, c'était juste pour Simonnet. Peucard bien combiné. Bardon, voilà, on pensait qu'il avait joué une touche de balle. Bardon qui va frapper, tir de Bardon, sur la barre ! Et reprise au-dessus de Juilly. Formidable tir de Bardon, parce que là c'est un véritable travail d'attaquant, qu'il a fait un véritable travail d'avançant. Il a contrôlé le ballon, il est rentré et il a frappé, sans se poser de questions, juste sur la barre. Les premières alertes très très chaudes, dans ce match, elle est lyonnaise avec ce tir impeccable de Bardon. Sur le poteau, elle est touchée par Fernandez. Bien joué Vincent Fernandez. C'est reparti, et là c'est directement en sortie de but. Il va investir les côtés, et pourrégard ça marche. D'ailleurs c'est parti. C'est parti avec Raï, ballon sur lequel il va sortir. Coupet, sans problème, relance immédiate avec Uras. Et Coquart. Coquart qui s'est reconverti un petit peu au milieu de terrain, offensif, côté droit. Avec un certain bonheur jusqu'alors. Delmotte. Ballon pour Juilly qui est passé ! Ludovic Juilly et bonne sortie de Fernandez. Il va falloir sortir ce ballon, ça y est, Juilly qui bat ! Non, c'est pas possible ! C'est à côté, ultime retour. Juilly a eu deux fois une balle de but. La première était un peu courte, mais la deuxième, ça a failli faire miche. C'est un véritable exploit de Fernandez, qui a sauvé son équipe par un très très bon plongeon. Et encore chaud du côté de la défense parisienne. Là, ça y est, c'est un coup franc. On va relancer. Alors Fernandez, là, a bien sauvé son équipe. C'est son premier match officiel cette saison. Et que c'est aussi, on revoit un petit peu l'action. Voilà, très 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 bonne action. Il paraît que déjà, et voilà, il n'est pas hors-jeu, parce qu'il y avait Fernandez et quelqu'un dans le but. Au départ, je pense qu'il était hors-jeu, mais il n'est pas hors-jeu. Il y a un petit peu de champ, Francis Lacer. Gavard. Oui, bon ballon pour Maurice, il est hors-jeu, malheureusement. Ça passe juste à côté. Deux. Et 0-0 toujours. Gauthier. Lacer. Le Gouen. C'est passé, là, il n'est pas hors-jeu. Maurice qui la glisse à Simonnet contre eux au dernier moment. Et ce sera une touche, c'est toujours pour le Paris Saint-Germain. Voilà la plus belle action, maintenant, du Paris Saint-Germain. Très belle ouverture de Paul Le Gouen. Et puis non, il n'était pas hors-jeu, mais on ne voit pas la fin de l'action. Mais en fait, Florino Engoti, là, il est vraiment très loin. C'est un coup de 35 bons mètres. Et il est en même, mais c'est juste au-dessus ! Extraordinaire frappe de Bruno Engoti. Ça, c'est une frappe fantastique, parce que je pense que c'est une frappe qui est au moins de 35 mètres. Et puis là, tout de suite, il en a profité. Et puis là, tout de suite, il en a profité. Et il a donné un petit peu de déchets, parfois, exemple, avec Ray, maintenant, qui pique ce ballon. Deuxième poteau, Maurice qui va marquer ! But de Florian Maurice, qui rappelle étrangement Gérard, celui marqué par Juric Jorkel, dimanche, sur un ballon de Ronaldo. Oui, il y a eu une erreur de l'année. Et puis là, tout de suite, il en a profité, Ray. Et il a donné un très, très, très bon ballon, parce qu'il a négocié pour la défense, il est dans le dos. Et les quatre défenseurs de l'année courent sur le but, et derrière le ballon. Voilà, on parlait du mieux de Saint-Germain. Il s'est concrétisé très rapidement avec l'ouverture du score. Après 35 minutes de jeu, par Florian Maurice, sur ce ballon de Ray, qui lui-même a récupéré une balle perdue de Roland Sionnet. C'est un but important pour Florian Lomond-Ris, parce que ça fait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Ça va lui redonner un petit peu confiance. Maintenant, attaqué, c'est Parisien, Elia Serre. Il y a Simonnet au deuxième poteau, Ray pour la tête, il essaie de reprendre le volet, ça passe au-dessus. Un bon centre de Francis Lacerre au deuxième poteau, mais elle était un petit peu trop haute. C'était trop difficile à négocier pour Ray. Mais quand même, regardez ce geste qui va quand même tenter, c'est hallucinant. Et lui, les coupes, il connaît. Il a quand même gagné la coupe des coupes, la coupe de la Ligue, la coupe de France. C'était avec le Paris Saint-Germain. Et puis la coupe intercontinentale, la Copa Libertadores et tout simplement la coupe du monde. Ça fait un beau palme. Exception de Le Gouen, Ray. Qui va se la garder, Simonnet. Oui, un ballon pour Florian Maurice. Il vient de Florian Maurice, il a bien essayé de la piquer, c'était pas joué. Encore une très bonne combinaison entre Marco Simonnet et Florian Maurice. Là, Florian Maurice a essayé de l'obé coupé. Il n'a pas marché. L'avantage de pénétrer balle au pied ou éventuellement de s'appuyer sur Cédric Bardon et de continuer en 1-2 parce qu'il a la vivacité et la qualité pour ça. Marco Simonnet. Et c'est Paul Le Gouen qui est monté. Qui redonne à Simonnet. Qui va frapper Simonnet en fait le rebond. Et qui crée. Oui, c'est vrai qu'il a un côté frustrant parce qu'il donne l'impression d'avoir beaucoup de qualité. Mais il lui laisse un petit peu chose. Et c'est passé pour Fournier. Qui va frapper. Et Fournier, c'est juste à côté. Très belle occasion pour Paris Saint-Germain de l'ancien Lyonnais. Fournier qui se retrouvait sur le côté de Paul Le Gouen. Et là, il râle la balle de 2-0. Là, c'était la balle de... Et encore Fernand Thel. La balle de 2-0. Il n'est pas sorti. Ça joue encore. Oui, grand pont pour Fedros. Deuxième poteau. Et puis un but fort. C'est... Deuxième poteau qui a failli marquer. Et c'est sur sa ligne. Semble-t-il avec... Moi, c'est ce que dit Cocard. Il va falloir revoir ça. Je pense que c'est... C'est ce que réclame aussi Bernard Lacombe. Qui s'est élevé tout de suite avec les bras au ciel. Non, c'est avec les... Oui, c'est avec les joueurs. Là aussi, ça va très loin. Le même rail est battu. Delmotte. Et une main ferme, extrêmement ferme, de Vincent Fernandez. Qui a empêché ce ballon de pénétrer dans les filets. Vincent Fernandez qui aura... Dans ce match, effectué deux ou trois arrêts très décisifs. Dont celui-là. Il est plus que décisif. Parce qu'il a... Contré ce ballon. Il a été parfois un petit peu mal à l'aise sur les ballons aériens. Mais en revanche, sur les actions décisives, il a été... Eh oui, on est obligé d'aller apporter un petit peu de soutien. Il cherche par tous les moyens à déséquilibrer un petit peu la défense du Paris Saint-Germain. Oui, ça c'est un bon ballon pour Zulic qui marque. Non, c'est juste à côté. Quel balle. La voilà, la balle de but que les Lyonnais attendaient. Ludovic Zulic un peu trop croisé sur le tir. Très, très... Ludovic Zulic sur cette trace d'Inares. Eh oui, c'est un arrêt de... Et il a touché, il a... Linares, encore Delmotte. La tête de Barbeau, la reprise juste à côté de Cocard. Encore une occasion pour Lyon qui vraiment pourra s'en mordre les doigts. Parce que si l'on additionne toutes les occasions, on a exactement ce qui compte depuis le début de saison. C'est-à-dire que Lyon est capable de se créer énormément d'occasion. Mais côté réalisme, ce n'est pas encore ça. Et c'est vrai que ce n'est pas encore pour ce soir. C'est vrai parce qu'ils jouent bien la coupe. C'est le réalisme l'équipe. Bernard Lacombe, dans Philippe, il s'arrache les cheveux depuis le début de la partie. Il frappe ! C'est un match à haut rythme et à haut risque. Ouais, 1m50. Dommage que les Lyon, que j'ai appelé Francis, pratiquement tout le match, c'est Vincent. Non, Vincent. Et voilà, c'est terminé. Qualification du Paris Saint-Germain. Au départ de Lyon. 1 à 0. But de Marion Maurice après 35 minutes de jeu en première mi-temps. Et donc l'Olympique lyonnais. Sixième club de première division à être éliminé. On tape des 16e de finale. Sous-titrage Société Radio-Canada